Bonjour Joachim Azan. Bonjour. Alors c'est quand même une histoire étonnante. Vous créez une société de promotion immobilière en 2006. Trois salariés, sept ans après vous en avez vingt. Vous avez piloté des projets immobiliers pour 220 millions d'euros en levant 41 millions d'euros en ISF PME. Vous êtes donc à ma connaissance le seul promoteur immobilier à collecter de l'argent en ISF PME. 41 millions d'euros levés auprès de 1500 particuliers pour piloter 220 millions d'euros de chantier. Comment avez-vous fait ça ? Bonjour, merci de me recevoir. Oui, en fait on a la particularité de notre intervention, c'est qu'on est promoteur-collecteur. Donc on est entrepreneur et c'est les particuliers qui participent autour de table de nos obligations. Vous êtes l'ISF PME direct. C'est ça, c'est l'ISF PME direct. Donc chaque fois que vous avez un chantier, vous ouvrez une PME ? Comment ça se passe ? Oui, c'est un chantier égale une société, donc une collecte de 2 millions et demi. Et ensuite ? Et ensuite, on ouvre le capital à des investisseurs, entre 100 et 750 investisseurs. Aujourd'hui, ils sont 1500. Ils investissent. En général, le ticket moyen, c'est 20 000 euros. Donc en compilant ces 20 000 euros qui, individuellement, sont des sommes limitées pour faire des opérations immobilières, ça nous donne, on va massifier tout ça, ça nous donne une force de frappe pour acheter des immeubles, pour acheter des terrains et pour transformer en logement ou en bureau grâce à l'argent de ces particuliers. Et vous avez de grands projets pour le PEA-PME, étonnamment. Oui. Comme, je ne sais pas moi, la financière de l'échiquier ou Innocap, qui prépare des véhicules, vous aussi. Oui, à une différence près, c'est que nous sommes collecteurs entrepreneurs. C'est-à-dire que nous allons collecter des capitaux qui vont être le carburant pour financer nos opérations immobilières. Et l'appel d'air qu'il y a eu sur l'ISF PME, on pense qu'il va se dupliquer et se répliquer sur le PEA-PME, donnant une possibilité de collecter jusqu'à un marché de 2 milliards contre 500 millions sur l'ISF PME. Mais alors, au titre de l'AIFM, vous allez pouvoir garder votre métier de promoteur immobilier ? C'est pas... Enfin, on voit bien qu'il y a des passerelles avec le private equity, avec le gérant boursier. On peut rester promoteur sans être financier ? Alors, c'est tout le sujet depuis le 22 juillet 2013. Il y a une nouvelle directive AIFM qui a été transposée en droit français. Et qui fait que tout club deal immobilier, ou tout tour de table immobilier, dès lors qu'il y a des investisseurs et qui confie la gestion à un professionnel, doit devenir maintenant sous la tutelle d'une société de gestion. C'est la raison pour laquelle, afin d'accompagner et de structurer notre développement, nous avons déposé un dossier auprès de l'autorité des marchés financiers pour obtenir le statut d'agrément de société de gestion. Et j'ai recruté Grégory Leblanc, qui est l'ancien directeur du développement d'une société de gestion de portefeuille immobilière, pour accompagner notre développement auprès d'institutionnels et de distribuer notre PEA-PME dans les grandes banques, chez les grands assureurs. Mais on a quand même le sentiment que les frontières entre le private equity et l'immobilier sont en train de se gommer un petit peu, non ? C'est le cœur du sujet, effectivement, puisqu'on est à la frontière entre ces deux matières. L'AMF elle-même doit effectivement se penser sur ces sujets, puisqu'on est instruit par le service des émetteurs, qui est une société, et instruit aussi par le service de la gestion d'actifs, qui est bien la gestion pour compte de tiers. Donc le régulateur lui-même a des questions sur ce sujet, donc effectivement on est complètement à la frontière. Merci beaucoup, Joachim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada